hello bonjour à tous donc cette petite vidéo vous voyez n'est pas comme d'habitude parce que ben mon ordinateur me lâche petit à petit je ne peux plus faire ce que je faisais avant je suis en train de faire en sorte de garder de sauvegarder tout ce qui est important toutes les vidéos de youtube etc mais je sais pas comment je vais faire pour la suite à c'est pas les idées qui manquent un non 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 des idées à moment pas c'est serait plutôt le matériel qui me lâche heureusement que pour l'instant j'ai mon téléphone que je peux faire quand même des vidéos même si elles sont pas faites comme d'habitude comme j'aime les faire avec tout ce qui va en dessous et toutes les infos que je vous mets au dessus mais de toute façon j'espère que ça va durer qu'un temps que je vais pouvoir reprendre mes activités pour l'instant ben c'est noël et je suis dans l'esprit de noël et j'ai envie de faire des choses encore plus grandes et plus importantes que je n'ai fait jusqu'à maintenant j'ai envie vraiment de me donner à fond j'ai envie de partager encore plus de faire quelque chose de plus grand en fait je sais pas j'ai plein d'idées qui me passent en tête et pas que pour noël d'ailleurs pour l'année 2020 je sais pas pas ouvrir une association parce que c'est beaucoup trop de c'est beaucoup trop de travail et je pourrais pas me permettre de le faire mais pourquoi pas petite pâtisserie maison que je partagerai avec je sais pas l'école la rue chez idées en tout ce que je vous dis là c'est ce qui se passe dans mon quartier on claque l'école la rue chez idées qu'est ce que je pourrais encore aider ou mjcl le mercredi quand les enfants ils vont en repos j'ai vraiment envie de m'investir dans quelque chose d'important parce que ben comme je vous disais faire des vidéos c'est bien alors dénoncer c'est bien essayer de taper juste là où il faut c'est bien mais les actions les actes c'est encore mieux et avec tout ce que je peux faire et que je sais faire au final parce que comme dit mon mari tu dis tu sais pas faire grand chose et en fait au final tu débrouilles pas mal parce que entre la pâtisserie le tricot le jardinage je pense que tu as quelque chose de ces trois choses là qui peuvent sortir qu'ils peuvent apporter quelque chose donc peut-être que je vais télé je vais contacter le maire de drape ouais peut-être que je vais le contacter pour essayer d'avoir un local où je ferai des où je ferai des couvertures des je ferai des couvertures des vêtements en laine bien sûr parce que je suis incapable de prendre une machine à une machine à coudre et de faire des vêtements à chaque fois j'ai une manche qui est plus grande que l'autre j'ai enfin bon bref ça va pas du tout avec le tissu par contre avec la laine on est copine avec la laine donc je me demande si mes projets pour 2020 ne serait pas quelque chose dans ce genre là c'est à dire voir avec le maire de drape essayer de faire une petite location et partager à tout ce que je peux faire parce qu'au final je partage déjà les vidéos avec vous mais si je peux vraiment rentrer dans le terrain et aider et faire ce qu'il faut parce qu'en fait à la condamine il ya plein d'appartements vides qui pourraient me servir de studio en fait ouais me servir de studio donc peut-être que je vais faire ça ouais c'est une idée qui me alors j'avais déjà commencé avec l'idée de l'association mais bon il ya plein de choses qui se sont mis en route pour pas que je le fasse c'est à dire que quand j'ai lancé l'idée de l'association mon mari a dû se faire opérer du coeur dans la foulée j'ai fait une petite dépression forcément après j'ai dû soutenir une de mes filles qui avait pas mal de problèmes suite à ça j'ai eu mon cancer enfin mon cancer non j'en veux pas du mien mon cancer c'est pas mon cancer c'est le cancer je me suis fait opérer maintenant j'attends là au mois de décembre j'ai avoir les résultats mais je pense que tout ça ça m'a permis de grandir et au final en faisant les vidéos et en voyant tout ce que je peux faire peut-être que je peux faire encore plus que je me fais déjà peut-être et ça ça serait dans mon chemin de vie alors je vais bien y réfléchir en attendant je vais quand même essayer de vous mettre paypal en dessous j'ai pas vous mettre tipi parce que j'ai pas le lien et puis mon ordinateur en ce moment il est en train de je suis en train de le reformater donc perdu tous les liens mais je pense que je vais vous mettre paypal en dessous parce que c'est vraiment très important et si vous pouviez partager et aider parce que en aidant ma commune je pourrais aider plein de monde à côté voilà alors je sais qu'en ce moment je suis très partie sur les cagnottes paypal etc le problème c'est que les je connais plein de monde qui sont dans la misère je connais plein de monde qui ont besoin d'aide et j'en ai marre de alors je regrette pas mes vidéos au contraire j'adore faire les vidéos j'adore j'aime bien dénoncer parce que bah il faut bien le faire mais que quelqu'un le fasse il faut que quelqu'un mette le point là où ça déconne où ça va pas mais je pense que il faut que je fasse autre chose il faut que j'aide concrètement parce que là je veux pas revenir dessus mais enfin ça reste du virtuel quand même donc je voudrais aider concrètement et pour aider concrètement bas il me faut des moyens que je n'ai pas on a et puis même mon mari en travaillant pas il les aura pas non plus non et puis si je considère ça comme un travail mais un travail qui me plaît et que j'aime faire le fait d'aider les autres alors on va me dire mais oui mais quand on est quand on est deux quand on est des êtres souverains créateurs on ne demande pas à être payé pour le travail que l'on fait alors oui je suis d'accord quand on fait quand j'ai fait des soins j'ai rien demandé quand au moment où je faisais je recevais des messages que je transmettais des messages j'ai rien demandé non plus c'est le travail qui me venait c'est des choses qui me venait c'est un savoir qui me rentrait qui me parcourait et dont je devais faire part et quand j'ai fait de la clairvoyance j'ai rien demandé non plus tout a été vraiment partie du coeur etc mais là je veux je veux m'engager sur quelque chose de plus important et là ça serait vraiment un travail ça serait un travail de communauté et de participation donc oui je fais ou encore une fois appel à votre bon coeur à votre bon vouloir de façon à ce que je puisse moi avoir un travail parce que je vous rappelle que quand même j'aime pas faire ça c'est j'ai l'impression de quémander mais en fait c'est vrai que je je vis avec mes mes indemnités de travailleurs handicapés mes indemnités de 380 euros à peut-être que c'est monté à 388 là je sais plus trop que de toute façon j'ai le droit à rien d'autre j'ai le droit à rien d'autre et je n'ai droit qu'à ça donc avec 380 euros je peux pas faire grand chose ben ben donc oui à partir de maintenant je vais considérer ça comme un travail un travail parce que faire des vidéos en fait c'est un travail c'est un vrai travail et je vous invite ceux qui ne le crois pas à faire les recherches et à faire leurs les recherches pour pouvoir trouver la vérité et la solution je vous assure que des fois je passe des heures des heures entières devant mon ordinateur alors que j'aurais très bien pu sortir avec mon fils ou je lui faire de la pâtisserie ou faire autre chose donc je pense d'abord à vous je pense d'abord à ce que je peux faire pour vous et c'est vrai que c'est un vrai travail et le je pense que tout travail mérite salaire je ne demande pas je fais pas je ne demande pas des mille et des cents juste une partie petite participation celle que vous pourrez regarder monsieur jean drogue oui c'est vrai qu'il fait du il fait du travail bien beaucoup plus important que moi il fait des livres et fait tout ça mais bon il demande à ce qu'on ce qu'on puisse éventuellement ceux qui peuvent se l'aider tout le monde s'en fout non tout le monde s'en fout pas mais la chaîne de tout le monde s'en fout demande aussi de l'aide parce que c'est pas facile de faire ce qu'on fait et demande à ce qu'on participe à leur travail donc je trouve que c'est normal que l'on demande à ce qu'il y ait une participation à votre bon vouloir messieurs dames c'est pas une obligation bien entendu c'est pas une obligation mais je pense que l'argent l'argent doit circuler moi j'ai en tout cas je te fais circuler ça je peux vous assure mon mari quand il voit la carte bleue il le fait circuler mais si je le fais circuler c'est pourquoi faire c'est pour acheter de la laine pour faire des choses pour faire des vêtements c'est pour plein de choses comme ça pour essayer de d'arrêter tout ce qui est médical et pour me lancer dans du du médicinal à base de plantes donc voilà c'est pour ça que je fais circuler l'argent donc tout ça pour vous dire que à un moment donné ben il faut vraiment faut vraiment passer des paroles aux actes c'est ce que j'ai envie de faire mais j'ai pas les moyens voilà alors à moins alors les subventions c'est même pas la peine les aides j'ai le droit à rien donc si je veux continuer et si je veux vraiment que mon travail est une conclusion bah oui j'ai besoin d'aide et je vous demande de l'aide je vous demande une participation vraiment qui serait très important pour moi ça peut aller du 50 centimes un euro ce que vous pouvez ce que vous voulez ce que vous avez donné c'est pas une obligation bien entendu c'est pas une obligation mais c'est vrai que ça m'aiderait dans les projets dans les projets que j'ai pour vous aider pour continuer mon travail et pour vous aider voilà bah écoutez je crois que je vous ai dit le principal là pour maintenant je vous ai fait ma cette vidéo malgré le fait que mon ordinateur soit en mode nos travail donc j'ai quand même fait cette petite vidéo pour vous avertir que ben là en ce moment c'est un petit peu chaud c'est très 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 chaud je sais que pour vous c'est chaud aussi parce qu'il ya noël qui arrive et que forcément bah c'est pas facile pour tout le monde néanmoins je sais qu'il ya des gens qui ont les moyens et c'est à eux que je m'adresse même si je peux pas trop compter sur eux et que c'est surtout sur les gens qui ont pas trop les moyens qui partagent le plus mais c'est les gens qui ont les moyens auxquels je m'adresse les gens qui écoutent mes vidéos et qui voit que je raconte pas de bêtises puisque chaque fois j'apporte des preuves voilà c'est à eux c'est à eux que je demande c'est à eux après tout je travaille pour vous alors oui voilà je fais pas la manche je fais pas l'amendicité juste un petit coup de pouce voilà je ne vous embête pas davantage je vous souhaite une bonne fin d'après midi et d'ici une prochaine vidéo je sais pas dans quel état je serai la prochaine vidéo car je sais pas dans quel état sera mon ordinateur donc peut-être que ça sera une vidéo comme ça peut-être que ce sera une autre vidéo j'en sais rien à l'heure à l'instant t d'aujourd'hui je peux pas vous dire comment ça va se passer donc voilà je vous ai donné mes projets je vous ai fait part de mes projets de mes envies de mes besoins maintenant bah ça dépend plus de moi voilà bon bah écoutez d'ici une prochaine vidéo prenez soin de vous portez vous bien et à bientôt bye bon